Chers bourgémestres, ce que je peux vous inviter à faire, c'est de réfléchir sur l'utilisation des matières biocides dans les espaces publics. Il y a des alternatives à l'utilisation des pesticides, et les plus les gens qui sont engagés dans la réduction des pesticides, le mieux c'est pour tous. Dans plein de villes déjà, dans mon pays, en France, réduire, même supprimer complètement l'utilisation des pesticides, ça a été possible, ça a été possible après un travail avec les citoyens, un travail de formation, d'information. Nous pouvons faire des choses d'autres manières, mais nous devons communiquer ce que nous faisons, nous devons avoir un bon réseau pour regarder les espaces invasives et comment elles se trouvent, mais ça peut fonctionner, mais ça a besoin d'effort. L'appel que je voudrais faire vers les politiques, c'est qu'il est essentiel de pouvoir intégrer l'ensemble des acteurs, alors que ce soit les acteurs institutionnels et administratifs, ou simplement les citoyens et la société civile, dans ce type de projet. Un des messages serait que c'est possible d'avoir des zones libres de pesticides. Nous avons vu beaucoup d'exemples aujourd'hui, qui ont montré comment les petits villiers peuvent le faire et comment les plus grandes villiers peuvent le faire. Les plantes ne sont pas difficile, elles sont plus facilement que les gens. Donc, la vegetation peut facilement être managé sans pesticides. Vous pouvez prendre en compte l'experimentation de la protection de la consommation de la consommation de la consommation de la consommation et de la protection de la santé humaine. Mais donc c'est en train en marche. D'alternatives possibles, de changement de mentalité. Je voudrais que le message soit à tout le monde, pas seulement au Belgique, mais à toute l'EU, à tous les États membres. Il n'y a pas de place dans nos villes, nos villes, nos villes, nos parcs, nos pédagogues, pour les pesticides. Nous devons les retirer, nous devons les retirer maintenant.